... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce troisième numéro de la semaine de votre magazine Tribune Presse qui va revenir comme d'habitude autour des sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va revenir encore une fois de plus sur les Covid-19 avec les chiffres avancés par l'INEER B ce matin. 123 personnes testées positives, 11 morts, 3 personnes guéries. Pourquoi jusque-là les chiffres de guéris n'avancent pas ? Voilà la grande question à laquelle on va tenter d'analyser et peut-être d'apporter de la lumière. On va aussi prendre les actions de quelques parlementaires, notamment Delice et Sandra, qui a décidé de reverser tous ces émoluments pour l'année 2020 à l'équipe des Ripostes. Est-ce que les autres députés vont emboîter son pas ? On va tenter d'aborder cette thématique également au cours de cette émission avec nos deux invités qui sont déjà sur ces plateaux. Le tout premier, maître Basin, PMI, coordonnateur de la dynamique Le Chantement, c'est maintenant. Maître, bienvenue. Merci Hervé, merci pour l'invitation. Ça fait un bail qu'on ne sait pas, c'est pas vie. Nous étions en confinement. Nous sommes en train de respecter les règles d'hygiène de l'OMS, du président de la République et même certaines autorités sanitaires. On est avec la famille, dans nos maisons. Est-ce que la dynamique a pensé à ces Congolais les plus démunis ? Nous sommes en train de mobiliser. Certains sont en confinement à ces heures, mais nous nous prenons les risques pour braver cette maladie, passer devant les médias sensibilisés. À part cela, je pense qu'à partir du lundi, nous avons déjà payé des mégaphones avec nous. Nous allons nous lancer dans des secteurs. Nous avons ciblé Matété et nous avons ciblé aussi Kissin. Nous allons commencer à vulgariser à partir de 5 heures. Parce qu'il y a certains des non-compatriotes qui n'ont pas 2 000 francs pour payer les gènes. Ils n'ont pas 2 000 francs pour payer les seaux, les lave-mains, les savons. Parce que le Seigneur nous a donné la parole. Et avec cette parole, il sait que nous allons convaincre certains Congolais que les coronas virissent dessus. Très bien. En face de vous, vous rencontrez Joël Kadénanga, patron du journal Impact News. Il reste à manger un numéro d'Impact News sur ses plateaux aujourd'hui. Voilà, il est là. Il faut de temps en temps y jeter un coup de biais pour vous informer. Joël Kadénanga, comment allez-vous ? Je veux bien, chers confrères. Vous observez en tout cas les mesures telles que dictées par les autorités ? Oui, c'est dans le cadre de la sensibilisation. Comme venait de le dire mon ami, Maître Bazin, c'est dans le cadre de la sensibilisation. Parce que nous sentons qu'au niveau du gouvernement, les moyens ne sont pas mis en place pour sensibiliser notre population. Vous avez vu notre titre d'hier, c'est la chronique d'une psychose, d'une psychose créée par... Par Étenu. Oui, par Étenu. Les doutes réinstallés par Ngobila. Et les doutes réinstallés par Ngobila. Quelle intelligence. Donc, vous voyez, dans la première communication, le ministre vous dit, c'est un belge tâtonne sur l'identité de la personne. Et par la suite, il se limite à ne communiquer que sur son compte Twitter où tout le monde n'a pas accès. Et quand le chef de l'État passe pour prendre des grandes mesures, les gens ont respecté ces mesures-là. J'étais à Matongé, j'étais à Cabondoy, j'étais à Yesounidibou. Donc, j'étais dans tous les endroits, Niangou, tous les endroits où il y a beaucoup d'affluence. Tout le monde avait respecté la mesure. Avant que Ngobila ne prenne à la hâte sa décision. Inintelligible, irrationnel, irréfléchi pour dire confinement, sans mesure d'encadrement. Et lorsqu'on lui fait les observations, ça vient des parts et d'autres parce que chacun se réclamait la paternité de l'action. Il annule. Et là, les doutes se réinstallent. Et Maître Bazin qui, de temps à autre, passe à Matongé, il va vous dire qu'aujourd'hui, les gens n'y croient plus. Les gens ne respectent pas les mesures d'hygiène. Les gens ne respectent plus la distanciation sociale. Et avec la sortie du vendredi passé, très chers confrères, nous craignons que d'ici 14 jours d'incubation, que Kinshasa ne puisse vous comptabiliser au moins un million de morts. Je crois que Ngobila, près Yumbi, il doit faire contaminer plus d'un million de Congolais. Très bien. Covid 2019, on va cesser que c'est le sujet principal derrière cette émission. Maître Bazin, je suis à vous. L'INERB a avancé ce matin un chiffre de 123 personnes testées positives, 11 morts, 3 personnes guéries. Jusqu'à présent, on se pose toujours la question de savoir pourquoi le nombre de guéris n'avance pas. Hervé, nous sommes en face d'une pandémie. Qui dit la pandémie, je pense que vous avez avec vous la définition, même l'économie du terme. Donc c'est une maladie aujourd'hui mondiale. Ce n'est plus comme Ebola ou c'était uniquement qu'il y a en République démocratique du Congo. Docteur Mouyembe, c'est lui qui a pris soin avec l'aval des autorités pour traiter le cas d'Ebola. Et nous avons aujourd'hui les résultats sur le terrain. Après Ebola, nous avons encore aujourd'hui une autre maladie. Cette fois-ci, qui tue en silence. Le mode opératoire des coronavillus aujourd'hui est tâtonné dans le monde entier. Même certains scientifiques aujourd'hui sont dans les labos. Ils ne parvennent pas à trouver même une molécule, même un produit pouvant guérir le coronavirus. Les gens tâtonnent aujourd'hui sur la chloroquine. Ils tâtonnent aujourd'hui sur certains produits. En bref, moi je ne suis pas scientifique. Mais nous avons aujourd'hui un expert. Vous n'êtes pas médecin, vous êtes scientifique. Je ne suis pas médecin, je suis scientifique. Je m'excuse. Mais aujourd'hui, Rézumak, aujourd'hui dans notre pays, nous avons un expert, un virologue de renommée internationale. Si je peux le dire ainsi, Dr Mouyembe, avec le centre INERB, qui nous fournit aujourd'hui certains rapports qui sont corrects, appréciables. Rézumak, on doit le dire, nous sommes en train d'encourager Dr Mouyembe, mais il doit aussi comprendre qu'il a aussi intérêt d'avaler certains critiques. Pourquoi ? Parce que lorsque vous entendez Dr Mouyembe, il nous donne la courbe sur les malades. Mais il ne parvient pas aussi à dire aux Congolais combien sont dans les salles qui peuvent être guéris ou bien qu'ils sont en voie d'être, ils sont prêts à sortir de l'hôpital. Depuis que le docteur a commencé à donner les chiffres, nous avons aujourd'hui sur les guéris, nous n'avons que trois chiffres. Mais nous étions à 58. Un chiffre qui ne bouge pas. 58, 98, mais aujourd'hui nous sommes à 123 et 11 morts. Combien sont guéris ? 3. Combien sont en phase d'être aussi guéris de sortir de l'hôpital, mais les docteurs ne nous donnent pas tous ces chiffres-là. Et rien n'empêche aussi que nous puissions aussi mettre certains avis là à l'intérieur. Mais ce qui est important à ce stade, c'est d'encourager, de rendre aussi un vibrant message d'honneur, d'encouragement à nos médecins, à nos infirmiers qui sont autour de ces patients, qui sont en train de faire un travail important. Lorsque nous, nous sommes en confinement, lorsque nous sommes dans nos maisons, nous avons des réserves, nous passons dans les télévisions, dans des plateaux pour émettre certaines critiques. Jour et nuit, ils sont là au chevet des malades. Nous disons à tous ces médecins, courage, je pense que la République leur sera reconnaissante du travail qui sont entre aujourd'hui des rades. Mais pour finir, Hervé, je suis chez moi en confinement, mais je sens que l'homme politique est congolais, les analystes qui passent à la télé, des journalistes, même des politiques, nous ne sommes pas en train de rendre le travail facile à nos médecins, même à certains corps infirmiers, certains corps sanitaires. Parce que vous sentez aujourd'hui trop de critiques pour décourager ceux qui sont en train de faire le travail. Rien n'empêche que nous puissions mettre certaines critiques qui peuvent faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, je vous dis, il y a une méchanceté énorme dans les chefs de politique qui passent des médias. Ils critiquent les ministres de la Santé de manière où vous n'avez pas l'idée. Alors qu'à ce stade, nous devons tous conjuguer les idées pour que cette pandémie puisse au moins trouver une remède le plus vite possible. Alors, Jean-Luc Adé, est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que la communication du docteur Mouyembe est alarmiste ? Non, mais je crois que Maître Bazin dit une chose et son contraire. Lorsqu'il dit, il critique Mouyembe à ne publier que le nombre de personnes contaminées et des morts. Mais il ne vous dit pas qui sont guéris et de quelle manière ils ont été guéris. Alors, il se limite, là il dit, docteur Mouyembe doit accepter ses critiques. Mais il dit, il s'oppose aux critiques envers le ministre. Là, je ne comprends plus rien, sincèrement. Parce que le vrai problème ici, qui a commencé avec cette manière de communiquer ? C'est le ministre qui a commencé par, il s'est érigé en ministre de cas positifs. Donc, il ne pouvait faire que le nombre funéraire ou funèbre. Alors, c'est un travail qui pouvait être fait par quelqu'un d'autre. Quand vous regardez, la manière dont le Covid-19 a été traité, vous avez le président chinois lui-même en avance, ministre de la Santé, premier ministre pour là où il y a des premiers ministres comme en France, vous les avez en première ligne de la communication. Ça permet, n'est-ce pas, à ce que la population ait une même vision. Vous avez vu ici, tellement cette communication, que mon ami critique aussi bien du ministre comme de Mouyembe, ça crée la psychose, ça installe la peur. Et la peur conduit à quoi ? La peur conduit à une perte de vitesse. Et la perte de vitesse conduit à quoi ? À une automédication. Et l'automédication conduit à quoi ? L'automédication conduit à des conséquences graves. Et c'est là que nous disons que Dr Mouyembe, le ministre de la Santé, le premier ministre, la présidence, ainsi que différents gouvernements provinciaux, puissent avoir un cadre de concertation pour que leur communication aussi bien soit de nature à donner les chiffres de morts, à donner les chiffres de contaminés, mais également à rassurer la population quant au mécanisme d'encadrement, quant au mécanisme d'accompagnement de ce qui a été décidé, qui doit conduire la population pendant cette période. Mais si on se limite à ne donner que de nombre de morts, qu'est-ce que ça crée ? C'est la psychose. Et le gouverneur, je l'ai dit tantôt, il suspend son confinement total et les gens rentrent dans le doute. Ça reste à le doute. J'ai même vu des gens festoyer. C'est comme si on avait dit... Non, non, non. Écoutez, j'étais à mon bureau et on avait déjà acheté toutes les provisions, mes agents. Et à un moment donné, je vois mes collaborateurs venir et me dire, non, chef, on a annulé et tout ça. Et j'ai vu les gens se mettre... Moi, j'ai dit, mais s'il vous plaît, même dans les taxis... Les gens ne connaissent plus à la maladie. Et ce que je crains, c'est à ce niveau-là. C'est là où nous disons... Vous voyez ce qui se passe, par exemple, au Qatar, on en a suffisamment parlé. C'est ainsi que, avec cette psychose installée dans la population, avec ces doutes réinstallés, c'est que nous nous demandons au point où nous sommes. C'est comme il a demandé la cohésion des énergies. Ça veut dire quoi, cet instant ici ? Le président de la République, il doit appeler tous les leaders d'opinion, tous les leaders politiques, notamment Joseph Kabila, Mbemba, Katumbi... Donc, tous, comme notre politique, elle est sociologique, qui les invite tous à tenir une réunion avec eux, qu'ils cogitent sur les stratégies communes à mener pour faire face dans ce que j'ai appelé l'union sacrée contre le Covid-19. Il réfléchit avec eux. Chacun se retire et donne un message dans sa langue à la population pour montrer à notre population le danger que nous courons avec les doutes, le danger que nous courons avec la psychose. Et pendant ce moment ici, engager chaque ministère, notamment celui de l'agriculture. Parce que prendre les petites mesures de deux mois, ainsi de suite, c'est bien qu'il n'y ait pas de courant, qu'on ne paye pas le courant, qu'on ne paye pas l'eau, mais qui sait, ça va nous prendre sur combien de temps ? Il n'y a que l'Italie qui a fait deux mois pour maîtriser la pandémie. Mais depuis que ça a commencé en Italie, ça continue. Ça va nous prendre pendant combien de temps ? Alors, à ce moment ici, entreprendre les mécanismes par exemple pour le ministère de l'agriculture, mettre en place les mécanismes pour une production locale. Est-ce que demain, après-demain, peut-être que là où nous sommes en train d'importer et aussi vont fermer leurs frontières ? C'est comme ça arrive régulièrement à Lubumbashi avec la Zambie. Voir avec le ministère de la Recherche scientifique. Au point où nous en sommes ? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour trouver les molécules des vents guérir cette maladie ? Comme les Camerounais, tout le monde a dit que c'est au Congo qu'il y a la solution à cette pandémie. Donc, qu'on mette tout ce qu'il y a, au lieu que ce soit Congo, Bololo, et comment vous appelez encore ? Les Sinda, les Bouloukoutou. Donc, que la Recherche scientifique quitte ces niveaux de taxes du commissariat général à l'énergie atomique pour mettre en place pour convoquer tous les scientifiques qui peuvent réfléchir, tous les pharmaciens et mettre en place une molécule qui peut agir. Le ministère de l'Industrie, c'est le moment aujourd'hui de voir de quelle manière on peut construire les bateaux pour faire la pêche ici localement au lieu d'importer les chinchards et les tombe-sons. Donc, ce n'est plus le moment à la distraction. Et à notre population, nous disons, si, parce que la femme du ministre m'a insulté la dernière fois, Lola Silla. Mais aujourd'hui, suivez les témoignages du conseiller spécial, du chef de l'État en matière stratégique. Ça fait peur. Lui-même vous dit, regardez de son niveau, là, il vous dit qu'on m'a testé positif, on a testé mes enfants et d'ailleurs, c'est lui-même qui a appelé l'équipe. L'équipe est arrivée tard et c'est 48 heures, c'est pratiquement 5 jours après, qu'on lui envoie l'équipe de la prise en charge et après 5 jours, il a dû attendre 10 jours pour qu'il ait parti dans certains centres médicaux où il a presque chassé. Vous comprenez ? Quand vous prenez le bâtonnier Moukendi, il peut être son petit-fils arrière, 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 petit-fils sur le plan du droit, comme un droit. Mais regardez, il a abandonné son triste sort et il est mort plus de stress que de la maladie. Et donc, bref, il est temps que l'on mette en place la cohésion de nos énergies interdisciplinaires pour mettre fin à ce Covid-19. Avant d'aborder la cohésion des énergies, M. Basel, vous allez récupérer vos minutes. Alors, moi, je pense que, à part la communication ici en interne, la communication au niveau mondial aussi a échoué. lorsque vous voyez les scientifiques entre eux s'y rentrer dedans, les uns qui préconisent la chloroquine et d'autres qui reflisent la chloroquine, est-ce que tous ces facteurs ici mis ensemble ne constituent-ils pas aussi en quelque sorte un scepticisme qu'on peut constater aujourd'hui dans les chefs de nos populations ? Non, je ne connais pas. Il l'a dit. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de molécules, il y a un conflit entre des scientifiques. Il n'a pas voulu entrer dans cette guerre-là se disant ne pas être du domaine ni épidémiologique ni biologique et ainsi de suite. On sait déjà que cette histoire fait partie de l'accomplissement de la parole de Dieu en ce qui concerne les temps de la fin. Il y aura des catastrophes et ainsi de suite. C'est une arme biologique qui a été mise en place et qui échappe aujourd'hui à son constructeur parce que vous voyez aujourd'hui on a atteint le cap de 5000 morts aux Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis d'Amérique qui avaient même fermé les frontières avant de constater un seul cas positif sur leur sol. Donc, lorsque ça s'est posé, ça ouvre la guerre sur le plan économique, la concurrence. Et cette concurrence, personne n'y vient avec de cœur, de bon cœur. C'est-à-dire, chacun vient pour gagner. Et ils ont transformé les firmes pharmaceutiques, les laboratoires. Aujourd'hui, c'est la guerre pour gagner l'intérêt. Malheureusement, c'est ce que la Bible avait dit, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va diminuer en faveur de l'argent. Donc, l'amour de l'argent aura de l'emprise sur celui entre hommes. Et c'est ce qui explique cette flambée de guerre entre les firmes pharmaceutiques, les hommes vous disent c'est la chloroquine. En France, on refuse cette chloroquine-là alors qu'il y a un médecin. Et maintenant, c'est la guerre. Rétirer les conseils scientifiques. Maintenant, c'est la guerre des vaccins. Donc, c'est chacun qui se bat. Non seulement, parce que pour que l'on fabrique le vaccin, selon ceux qui ont rendu les témoignages, donc il faut qu'il y ait un pic d'au moins un million de morts pour qu'ils fabriquent le vaccin. Et voilà, les vaccins, ils viennent avec où ? En Afrique. Et pourtant, en Afrique, on n'a pas encore atteint les capes de l'Italie ni de la Chine. Et aujourd'hui, même les gants, même les cachenets. Donc, c'est une guerre qui a commencé. Donc, il faut le mettre dans ces cas de la diminution de l'amour entre humains vers l'argent. Très bien. Joël Cadet préconise la cohésion des énergies. Mais aujourd'hui, il y a des analystes qui pensent que les docteurs Mouyembe cherchent aujourd'hui à s'accaparer de la situation. Est-ce que vous partagez cet avis ? Non. Moi, je suis de cet avis-là, si je peux dire de cette opinion-trait. je l'ai dit ici d'entranger que je suis d'accord aujourd'hui pour qu'il y ait une cohésion des idées. Et il a donné un bon exemple à appeler certains leaders aujourd'hui d'opinion à cogiter autour du président de la République avec certains messages forts pour essayer de persuader certains qui sont encore sceptiques parce qu'il faudra aussi rappeler que même dans la Kinshasa où nous sommes, lorsque vous prenez à partir des pommes à tétés jusqu'à Kinkole, mais je vous dis, Hervé, c'est grave. Si la Malajon, je vous dis, atteignez ce coin-là, mais nous aurons des morts dans la vie de Kinshasa et ces morts-là risquent de créer encore une autre épidémie dans la vie de Kinshasa. Donc, les Kinois qui ont la chance de ne suivre pas vos médias sont appelés aussi à sensibiliser. Moi, j'ai fait cette semaine ici Kinkole, mais je vous dis, j'étais autour de certains jeunes qui vous disent que le coronavirus peut être guéri par, comment on appelle cette histoire ici, des, 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 mais si nous prendre le whisky jaune là parce que ça va aller tuer le coronavirus. Vous voyez comment les gens à Kinshasa sont en train de raisonner. Certains vous disent, ce que vous avez à Gueni, à Kingabon, ils ont très marqués ce qu'il y a pour le coronavirus. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui, nous, comme mon vieux en face, nous avons la chance de passer dans les médias, dire à tous ces jeunes-là, à nos mamans, vous savez, nous avons passé un confinement de neuf mois, dans les ventes de nos mamans. On n'a pas trouvé la mort. Et nous avons aujourd'hui l'âge que nous avons ici, moi, je peux avoir 30 ans, mais si on me demandait de rester chez moi pour 14 jours, je dois perdre de quoi ? Au contraire, c'est pour mon intérêt. Donc, nous avons intérêt à demander aux jeunes qui nous sont ici, qui ne croient pas encore que la maladie est ici, chez nous à Kinshasa, même lorsque vous suivez Top Congo. Il est, je suis en face d'un journaliste compétent, et un journaliste qui investit aussi sur le terrain, chevronné, si je peux l'appeler ainsi, qui prennent ses maçons micro-baladaires, descendent à quartier 1, demander à tous ces jeunes-là, est-ce que, malade des gens-là qui s'est passé, va vous dire non, c'est une histoire de Félix avec son ministre de l'IDPS. Vous voyez comment les gens sont tentés de concevoir. donc, nous avons intérêt à dire à tous ces gens-là, la maladie est là, et même ceux qui nous suivent la maladie, la maladie tue. La meilleure possibilité d'éviter cette maladie, c'est de respecter les conditions qui nous sont aujourd'hui données par les autorités, de respecter le confinement volontaire. Vous n'avez pas fait, pourquoi sortir ? Tu n'as pas à aller voir quelqu'un visiter, quelqu'un au marché, si tu n'as pas un enfant pour aller se procurer une tomate, une pilipile au marché, restez chez vous. Revenons alors à la question communicationnelle. Moi, j'appelle ça une question communicationnelle et revêtée. Vous sentez que cette histoire du coronavirus, il y a un problème communicationnel. Je venais de suivre ce matin ici sur France 24, comment les journalistes de France 24 critiquaient les premiers ministres français pour avoir comme une erreur communicationnelle sur le coronavirus. Ça peut aussi arriver avec notre ministre. Ça peut aussi arriver avec Mouyembe. Mais moi, je chute pour vous dire comment ça s'est répété. Nous avons intérêt, Hervé, ça peut se répéter, ça peut capoter, mais la grande réalité est que la maladie est déjà là. Et les préventions sont aujourd'hui données. Ce que Mouyembe est en train de faire, c'est sur le plan psychologique. Joël Kader a parlé d'un problème psychologique. C'est ce que Ngo Bila nous a amené. C'était grave. Ngo Bila voulait prendre certaines décisions d'insubordination. Il n'a pas contacté sa hiérarchie. Ngo Bila, il a voulu essayer. C'est un ballon de sel qui a voulu capoter les choses dans la ville de Kintasa. Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour s'attaquer aux gens, mais je suis là pour apporter des remèdes. Mes remèdes sont quoi ? À rappeler la population sur les conditions qui sont données par les autorités. respecter la distance. Si vous voulez tousser, toussez dans les coups. Si vous avez un problème, lavez-vous les mêmes mille fois. Mais aujourd'hui, c'est un débat, un autre débat qui s'installe dans la classe politique congolaise avec le courant, la régie des eaux. La régie des eaux peut avoir des problèmes au cher. Même à temps, il y a des boulots qui ne sont pas dans lesquels qui sont des problèmes. Savoie, ils ont des problèmes. Les pouces, ils ont des problèmes. Il y a des poussières. Il y a des cas. C'est l'unique et les mèdes. Est-ce que c'est recommandé par les scientifiques ? Non, c'est... C'est pour eux. On est africains. C'est une méthode que les gens utilisent, même dans les frères forts du village. Donc, nous pouvons pratiquer ça. Il n'y a pas de problème. Alors, l'initiative d'associer d'autres chercheurs autour du docteur Mouyembe, doit-elle venir du président de la République comme garant de la nation, du premier ministre comme chef du gouvernement ou du docteur Mouyembe lui-même comme secrétaire technique de ces comités ? Non, mais je crois que l'initiative peut venir de partout, mon cher ami. Leur est très grave. Le docteur Mouyembe ne veut pas s'approprier et la faire pour des intérêts lucratifs. Il y a des gens qui pensent que le docteur Mouyem aujourd'hui cherche à s'accaparer. Non, 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 non. Il ne veut pas associer... Pour l'instant, même dans le monde entier, aujourd'hui, les synergies, c'est à tous les niveaux. C'est pourquoi je vous ai appelé, je vous ai parlé ici, même au niveau de la presse ici. Il avait fallu, en termes de communication, parce que tout le monde ne connaît pas tout en tout. Il est juriste et je ne connais pas certaines matières en droit. Quand ça m'arrive, je recours à ses services, mais qu'est-ce que je peux faire dans tel ou tel autre cas ? Parce qu'il est juriste. Il ne connaît pas certaines matières en termes de communication. Il fait appel à moi. Il ne connaît pas certaines matières en termes de diplomatie. Il fait appel à moi. Donc, la vie, c'est l'interdisciplinarité. La vie, c'est l'interconnexion. La vie, c'est cette interférence entre humains de telle sorte à trouver solution aux problèmes que vous avez. Et ici, ici, la première responsabilité revient au chef de l'État qui doit réunir secteur par secteur pour rélever les défis de chaque secteur. Le secteur de médias, comme le ministre de la communication et de la médias l'a fait, donc vous réunissez ces experts. Il vous donne leur point de vue. Il vous donne leurs avis. Vous les considérez comment est-ce qu'on peut orienter notre communication. Vous appelez les médecins. Vous dites ici comment est-ce qu'il faut procéder parce qu'il y a certains médecins, il y a certains infirmiers qui, lorsqu'ils entendent tout simplement qu'il y a un cas décontaminé, ils prennent fuite, ils quittent l'hôpital. Ils l'ont fait en Jili, ils l'ont fait au CMK. Regarde les degrés de CMK. Et le degré de l'argent du président de DSMP, M. Vidy Etchimanga. Si on peut le fuir lui, à combien plus il faut de raison moins un citoyen lambda ? Donc, il doit le faire avec tous les scientifiques du secteur biologique. On appelle tous les scientifiques de l'ISP, de tous les ISP ici. On les appelle. Le faire avec le professeur pharmacien, le professeur Chulumbu, appeler tous ces gens. Les étudiants en biologie. Les étudiants en biologie, les chimistes, ils pensent. Ça dit que dans tous les secteurs de la ville, les agriculteurs, les ingénieurs, agronomes, on les invite pour dire pendant ce moment-ci, qu'est-ce qu'on doit faire ? S'il faut, cher ami, comment on dit, enlever le droit des douanes, enlever le droit exonéré, s'il faut exonérer les produits alimentés, s'il faut exonérer les intrants, s'il faut exonérer les véhicules, les tracteurs, devront servir pendant ce moment-ci à faire, à entourer Kinshasa de champs, de maïs, de champs, de maniocs. Donc, il faut le faire à l'instant. Donc, l'initiative peut venir du chef de l'État, docteur Mouyembe aussi par humilité. Il peut aussi appeler ses collègues, mais il faut qu'il en ait le moyen. Le ministre de la Santé aussi, il peut, parce que c'est dans son secteur, c'est lui qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Donc, il peut également consulter tous les secteurs et avoir une vision pour que nous puissions faire face à cette maladie. qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse aujourd'hui exécuter tout ce que vous avez évoqué ici comme... Mais c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. L'égoïsme est de la part de qui ? Je vous ai dit que l'amour du plus grand nombre va diminuer en faveur de l'argent. Parce que le confinement, je voudrais un peu revenir sur ça, ce n'est pas seulement mon ami a parlé de neuf mois dans le ventre de la maman, mais le confinement est biblique. C'est dans le livre d'Esaïe, chapitre 26, à partir du verset 20. La Bible déclare « Va mon peuple » Vous avez dit Esaïe. Esaïe, chapitre 26, le verset 20 à 21. « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'éternel sort de sa demeure pour punir le crime des habitants de la terre et la terre mettra le sang en eux. Elle ne couvrira plus de meurtre. » Et c'est là que nous appelons la population. Je suis en train de m'imaginer. Laissez-moi rêver un peu. Laissez-moi rêver. Aujourd'hui, maintenant, ma tête est aidée par mon ami, c'est ainsi que j'encourage cette initiative. Et si vous voulez que je vienne un jour, je viendrai avec vous pour exploiter ma notoriété. Je viendrai à ma tête, je viendrai à qui sait où vous allez partir. Mais écoutez, mon frère, laissez-moi rêver. Aujourd'hui, vous avez mille morts à ma tongue. Vous avez mille morts à ma tête. Et avec la pollution de l'air, la pollution de la terre que nous avons ici à Kinshasa, qui va enterrer qui ? Qui va s'occuper de qui ? Donc, nous aurons d'autres maladies consécutives à COVID-19 parce qu'on aura les choléras, on aura les dysentries, donc on aura toutes sortes de maladies. C'est ainsi que nous demandons à notre peuple, nous demandons à nos frères, à nos sœurs, observer les mesures telles qu'elles sont dictées par l'Organisation mondiale de la santé et transmises par nos autorités. Si nous ne suivons pas ces mesures-là, je suis en train de m'imaginer, vous trouvez 300 malades à Matonguel en train de respirer mal. Qui va s'occuper de qui ? Et d'ailleurs, le conseiller Jacques du chef de l'État, mon ami, vous savez, on lui a fait faire le tour des trois hôpitaux et tout ce stress-là, comment il pouvait le gérer ? Donc, vous arrivez dans cet hôpital, tu te vois comme si un malade m'a sonné et pourtant, Covid est un malade m'a sonné qui peut se guérir ce qui m'a sonné à vendre à Zoui un cadrement psychologique m'a bien. Parce qu'au-delà de ça, il faudrait aussi que les psychologues, comme j'ai parlé de l'interdisciplinarité, il faudrait aussi que les psychologues entrent en jeu pour la gestion de malades. Parce que demain après-demain, on en aura un nombre, ça il faut le dire, à moins que le Seigneur vraiment nous vienne au secours, on en aura un nombre beaucoup plus croissant. Donc, il faut que maintenant-là, que chacun se mette à l'œuvre dans son secteur respectif. Alors, pendant que l'équipe de Riposte attend 135 millions pour faire face à cette pandémie, là, les docteurs Noël Tiani viennent nous renseigner que le gouvernement vient de débourser une affaire de 120 millions de dollars à ses créanciers extérieurs. est-ce que c'est une attitude des responsables de la part de notre gouvernement ? Bon, est-ce qu'à ce stade, il faudra toujours condamner le gouvernement en rapport avec les moyens ? J'ai suivi Noël Tiani qui a émis un point de vie en rapport avec la dette extérieure. Je ne sais pas, il a trouvé tous ces chiffres, là où les dettes que le gouvernement a payées. Moi, je ne peux que conseiller au gouvernement, au président de la République qui tient à ce que cette histoire puisse se calmer et au ministre de la Santé et même à cette commission de la Riposte, que le gouvernement puisse mettre les moyens à leur disposition pour qu'il n'y ait plus encore de problèmes. Nous avons suivi et tenu ces promenés partout, voir certains hôpitaux qui sont en réhabilitation pour certains malades. Nous encourageons cela. Mais à ce stade ici, il faudra tout canaliser, mettre les moyens à la disposition du docteur Mouyembe et sa suite pour que nous puissions vincre cette maladie. Pourquoi en lieu de place de payer 120 millions de dollars à ces créanciers, le gouvernement n'a pas eu ces réflexes de canaliser cette somme vers l'équipe de la Riposte qui attend jusqu'à 135 millions. Hervé, je vous ai dit et je vais encore me répéter pour que vous m'écoutiez encore même pour que les auditeurs nous écoutent. Je n'ai pas de source sur base de quoi Noël Tani a élargué tous ces chiffres-là. Il a eu ça ou est-ce qu'il a les données qui l'ont permis à ceux qui puissent dire que le gouvernement a payé à tous ces créanciers. Mais il faudra aussi dire bien sûr que nous traversons un moment exceptionnel, un moment historique depuis que les Congois et les Congos nous avons reçu des maladies ici. Mais cette épidémie aujourd'hui est en train de ravager le monde. Le gouvernement doit beaucoup concentrer ses moyens pour le coronavirus. Mais je ne sais pas. Mais je sais que le gouvernement est en train d'agir. Donnons la chance au président de la République qui travaille nuit et jour là-dessus. Lorsqu'il y a un petit pépin au niveau de la commission, il les appelle, il réfléchit avec pour qu'il n'y ait pas de divergence l'idée pour que tous résonnent pour la guérison totale de nos malades aujourd'hui. Le président, lors de sa dernière sortie médiatique, avait invité les Congolais à la solidarité nationale. Delice et Sang a emboîté et en tout cas a écouté ces messages du président de la République. Il a décidé de reverser tous ses émoluments pour l'année 2020 à l'équipe de La Riposte. Il y a aussi un autre député, je crois, Jeff Kiyovekov, un nom comme ça, qui a décidé aussi de céder trois mois de ses émoluments. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces gens que les musiciens nous balancent dans leurs chansons, Liebo, Eric Mandala, tous ces gens, est-ce qu'il n'est pas temps que tout le monde puisse mettre quand même la main dans la poche et puis apporter sa pierre à la construction de l'édifice ? Hervé, c'est une question très importante. Nous avons des patrons en République démocratique du Congo. Nous avons même connu certains qui ont été des candidats. Ils ont été empêchés d'être candidats de la République. Je suis en train de faire référence à M. Moïse Katoum-Chapwe. Lorsqu'il s'agit d'un problème de foot, il n'hésite pas pour sortir des 100 millions de dollars. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons des morts dans les pays que le pays a des difficultés. Vous ne les sentez pas parler ? Ce n'est pas si lenté de dire, c'est de la gestion de Félix. La République a des moyens. Félix doit répondre à cette épidémie des maladies. Mais nous le disons, M. le Président Moïse Katoum-Chapwe. Je pense qu'en 2023, vous aurez aussi l'idée de venir comme candidat. Maintenant, c'est un problème national. Le Président appela à la cohésion. J'ai vu une banque venir avec 150 millions de dollars. Mais c'est délice, c'est sangha. Il a prouvé de quoi est-ce qu'il est compatriote. Il a prouvé de quoi est-ce qu'il a été élu par une franche de la population congolaise. Ce n'est pas aujourd'hui sa circonscription qui a les problèmes. Il a été l'élu de Kananga. Mais aujourd'hui, c'est de Luisa. Aujourd'hui, c'est Kinshasa qui est concerné par la maladie. Mais regardez la bonne volonté qu'il a eue pour prendre ses émoluments, les mettre à la disposition des Congolais. Nous avons suivi certains emboîtons sur les pas. Nous ne pouvons qu'encourager. Il n'y a pas que Moïse. Nous avons ici, vous avez cité cet ami-ci. Le Blanc ici. nous le voyons prendre de l'argent dissipé dans certains magiciens. Ils sont nombrés. Mais tous ces gens là contribuent avec 10 millions, 10 millions, 10 millions de dollars. On peut avoir un chef d'affaires. Moi, je les invite à répondre à l'appel du chef. Ils feront une bonne affaire. Est-ce que vos amis Christel, Daniel, Safou, Eliezer, Tamwe, tous ces anciens journalistes et aujourd'hui députés nationaux, est-ce qu'ils ne peuvent-ils pas aussi, est-ce que tous ces gens ne peuvent-ils pas penser à ces populations pour lesquelles ils passent matin, midi, soir à la télé parler au Nodé ? Non, Hervé, il y a lieu de féliciter Christel Vanga à 12h d'aujourd'hui, vendredi. Elle est descendue avec une grande équipe de mobilisation pour sensibiliser d'abord notre population. C'est déjà une pierre à porter. Mais cet appel, je l'ai lancé la semaine passée. Je l'ai lancé ici pour que tous nos richissimes, tous nos milliardaires, c'était devant votre caméra ici. Tous ceux que l'on lance, les Mabanga dans des musiques, Abedashou, Eric Mandala, bon, Madio, Eric a pris en charge quelques Congolais qui sont à Dubaï mais qui sont encore en train de pleurer. avec tout ce qu'on leur donne comme grand titre de milliardaire et ainsi de suite. C'est le moment que KTB qui avait investi 70 milliards de dollars en Angola peut sortir pour l'Europe Sambongo. C'est à ce moment ici. Donc il ne faudrait pas seconde minute. C'est là où j'ai félicité. Les gens ont cru que c'est pour des raisons d'argent. En tout cas, mon âge professionnel, 22 ans de profession ne peuvent plus nous permettre pour avoir de l'argent pour l'acclamer. Madame Olive Lembe a écouté notre cri et il a remis ce qu'il a pu à Dr Mouyembe. Je n'entre pas dans la cloquine, je ne suis pas scientifique en la matière. En tout cas, je salue ce geste. Mais il ne faudrait pas qu'elle s'arrête là. Ici, le régrave. Donc il faut déjà prévoir qu'au 14 avril prochain, nous aurons beaucoup de cas décontaminés. Donc nous en aurons beaucoup. Nous avons maintenant besoin que le gouvernement transforme tous les stades municipaux. Je dis bien, tous les stades municipaux en des salles en des hôpitaux. Qu'on prenne le terrain de la Fikine, même le motel Fikine-là, qu'on puisse installer déjà les mécanismes de l'IA qu'on sort, qu'on le fasse en toute urgence pour, même le stade de martyr, comme il n'y a pas des activités sportives, que le stade de martyr soit déjà transformé en hôpital. Parce que, quand ça va nous atteindre, il ne faudrait pas qu'on soit un état qui subit. Donc il faut qu'on soit un état qui anticipe. Et pour anticiper, c'est maintenant ou jamais. De la même manière que Maman Olive a prévu ces champs qui vont faire en toute rapidité, c'est le moment de recruter même une autre main d'oeuvre. Ajouter à sa main d'oeuvre et engager les gens pour cultiver vraiment ce moment ici. On peut aller même chercher le moment de Bandungou là-bas. Les amener pour cultiver en vue d'approvisionner Kinshasa. Donc il ne faudrait pas que ce soit un marché que les opérateurs économiques s'accordent avec nos ministres. Donc c'est là que nous lançons un appel pathétique au président de la République, au premier ministre, au ministre des Sports et Loisirs, au ministre de la Santé, au ministre de l'Économie, décogiter ensemble pour que nos stades, nous, on ne vient pas sur vos plateaux pour seulement critiquer. Mais nous apportons aussi notre petite contribution en termes de conseils. Comme on ne sait pas aller dans leur bureau pour leur donner ces conseils ici, il est temps. Et il faut aussi au-delà des cimetières que nous avons. Parce que pour accéder à ces cimetières, c'est 5 000 dollars. Pour y accéder, c'est beaucoup d'argent. Donc il faudrait que maintenant, là déjà, on réfléchisse sur des cadres ou en cas d'une... de mort multiple, qu'on ait déjà un cimetière où on pourrait enterrer ces gens parce qu'il n'y aura personne pour aller payer les frais funéraires et ainsi de suite. Donc il faudrait que toutes ces histoires-là réfléchissent en amont. On va prendre les tout derniers thèmes de l'émission, c'est d'ailleurs par là qu'on va suiter. Némuandansémi qui en tout cas défient la République et puis Gédéon qui ont ou qui récidivent. Non, Némuandansémi et Gédéon ne sont même pas... Ce sont des gens qui travaillent au service de Joseph Kaviel. On le sait. La forme de Némuandansémi, je vais vous laisser la vidéo. Si vous avez quelqu'un qui s'est interprété, elle a dit ceci dans une interview qu'elle a réalisée. Depuis qu'ils étaient en Brousse, on les calomnie. Ces gens qui travaillent pour Gédéon, leur chef se trouve ici à Kinshasa. Le président de la République le connaît. Si vous êtes un journaliste d'investigation, vous devriez le connaître. Nos services de renseignement le connaissent. Qu'il s'agisse de services de renseignement militaire ou civil, on le connaît. C'est la femme de Gédéon, pas la femme de Mouanansémi. C'est la femme de Gérôme. Je parle d'abord, je suis à Al-Boumbashi. Je suis au Katanga. Et donc, c'est elle qui dit que ces gens sont sous les ordres de ces agents, ces troupes, sont sous les ordres de ceux qui sont ici à Kinshasa. Et quand on a annoncé d'ailleurs que non, Gédéon a commencé là. Ils n'étaient au courant de rien. Ces jeunes gens-là sont venus des Likassi, des Kassoumbalès, ainsi de suite. Ce sont leurs commandants qui sont ici à Kinshasa qui les ont appelés pour sortir. Même le 10 octobre, lorsqu'il y a eu le crash de l'avion du chef de l'État le lendemain, il y a eu l'entrée des éléments de Gédéon. Donc, on l'a tout simplement manipulé. Et la femme de Gédéon dit exactement ceci. Que ces gens ont construit des grands immeubles ici à Lubumbashi sur notre dos. Ils nous accusaient chez Joseph Kavion. Mais maintenant, aujourd'hui encore, ils nous accusent chez Tshisekedi. C'est que je crains. Parce qu'il ne savait pas ce qui était en train de se faire sur son dos. Et la femme dit que quand nous étions en Brousse, il n'y avait ni télévision ni téléphone pour que nous sachions ce qu'on disait sur nous. C'est maintenant quand nous sommes en ville ici, qu'on voit au nom Gédéon à attaquer Lubumbashi. Donc, Gédéon et sa femme ne sont au courant de rien. Alors, que le chef de l'État établisse réellement les responsabilités, qui est derrière Gédéon pour bouffer de l'argent et il dit que ce sont les leaders Katangé. Donc, qu'on les identifient et qu'on met la main sur eux au lieu d'utiliser une cambo boule. C'est ce que j'ai dit, une cambo abenye ou anamambo. Donc, un cambo bamwa tchelouake, qu'on le récompense parce que c'était lui et quelques généraux Katangé qui s'étaient opposés à l'invention rwandaise, à nos frères et soeurs qui venaient du Rwanda. Mais ce sont ceux contre qui lui s'étaient opposés pendant que les générales des opérations du secteur avaient fouillé et avaient abandonné tout l'armement. Ce sont eux qui sont devenus des chefs aujourd'hui et qui les ont isolés. C'est ça la vérité. Ici, à Kinshasa, je vous l'ai dit ici. Non, c'est un malade mental. C'est bien connu. Mais, on l'utilise également comme ça. Il veut rentrer au Bacoura. Non, non, on l'utilise. On l'utilise tout simplement. Vous voyez, pourquoi il y a une coïncidence toutes les fois qu'il y a des problèmes, il y a une coïncidence entre Lubumbashi et Kinshasa. Pourquoi il y a une coïncidence entre Lubumbashi et Kindou ou Maniema là où il y a les milices Malaïka ? Donc, c'est là que nous en appelons vraiment à la responsabilité de notre gouvernement pour identifier tous ces généraux que nous voyons ici, tous les ministres qu'on nommait là. C'est parce que chacun a une milice chez lui qu'il gère. Mais, je finis par craindre une chose. J'ai fini par craindre une chose. Et c'est mon dernier mot. J'ai peur que nous apprenions que d'ici trois mois, Jédéon a été tué. Tout simplement pour effacer les traces. Et j'ai peur que certains responsables soient éliminés par le cynisme de ces leaders qui bouffaient sur son dos. Très bien. Maître Bassé, on va terminer l'émission avec vous. Némo Nassé, il veut rentrer au Bacongo, il veut faire la province du Congo central, un pays où lui-même sera président de la République. Il a fait une interview, il a réalisé plutôt une interview avec Pérol Ouara, cet ancien dédigital Congo. Il a déclaré qu'il ne pouvait jamais rencontrer Félix Tisséké parce qu'il n'était pas élu. Il a tripoté les résultats ensemble avec Joseph Kabila qui l'a qualifié d'ailleurs des Rwandais alors qu'il n'y a pas longtemps, c'est les mêmes Némo Nassé qui nous demandaient qu'on puisse rallonger les mandats de Kabila. Hervé, je pense que les termes peuvent peser. Ce ne sont pas les auditeurs, les internautes vont nous excuser. Mais je peux m'hasarder à dire que Mou Nassé c'est un psychopathe. C'est un psychopathe, on doit le comprendre. à la quête d'argent, j'ai suivi aussi cette vidéo. J'ai compris, il y a une autre vidéo où il dit que l'unique personne qui m'aide c'est au Lingankoi. Donc c'est comme ils disent les Kinois à Zouichida. Donc il faut faire toutes ces bêtises-là, amener les gens à la riz parce qu'il sait qu'au Lingankoi il va sortir, il va s'approcher et on va l'amener un 10 000 dollars, un 20 000 dollars, on va l'amener un 5 000 dollars, un 6 000 dollars pour sa survie. Mais il doit comprendre que l'époque de Joseph Kabila c'est une époque déjà révolue. Maintenant là c'est avec Félix, l'état des droits ne dit pas l'impunité. Mwandan Tseme a intérêt à respecter la République, il a intérêt à respecter l'autorité établie. Mais malheureusement, il est là on ne peut pas inquiéter. Il a rassemblé ces gens dans la rue alors qu'on avait interdit les rassemblements de plus de 20 personnes. Lui il l'a fait. J'ai appris qu'il a été sommé par l'état pour dire à toutes ces milices d'enlever d'abord les berets rouges qu'ils ont à la tête d'enlever alors tous ceux qu'ils ont comme indices militaires avec eux parce que ce sont les choses qui sont réservées uniquement que pour les militaires. Mais s'il doit y avoir confusion au sein de certains je ne sais pas comment vous appelez des gardinages les gens qui portent certains insignes militaires ce ne sont pas bien. Je suis passé une fois à la télé dans une émission de La Place dire aux autorités que moi j'ai eu un dossier et le monsieur jusqu'aujourd'hui il est à l'épisode de Ndolo il est allé opérer avec les insignes de gardinage la nuit les gens l'ont confondu à un militaire et tous ces gens-là sont nombreux dans cette ville de Kinshasa mais le ministre de l'Intérieur a compris tardivement il a pris une mesure pour interdire toutes ces choses-là nous encouragerons. Là c'était avec moi dans 15 minutes mais j'ai suivi mon vieux il a voulu passer par des conseils l'histoire de Gédéon c'est une histoire très dangereuse et Hervé moi je me rappelle bien je suis sur le banc de l'université parce que je suis ressortissant de l'université de Lumbashi comme lui si je ne me trompe pas en G3 j'étais j'avais un groupe de gens sur le campus où je dirigeais nous avons pris l'option d'aller voir Gédéon parler avec lui lorsqu'il sautait fraîchement de là où il était dans les maquis nous avons parlé nous avons eu la chance c'était à la prison Kassapa parler avec la femme de Gédéon elle nous a dit toutes les vérités sur son mari que son mari Gédéon était comment on l'appelle était un cannibale que Gédéon était sanguinaire que la meilleure solution à trouver avec Gédéon c'est prendre Gédéon de Lumbashi l'amener ici venir faire la prison ici à Kinshasa parce qu'il était déjà un condamné laisser Gédéon à la prison de Kassapa c'est un jour des messieurs risquent de se révolter un jour contre la république parce que ces milices étaient encore dans la brousse aujourd'hui nous en sommes où et une petite histoire nous avons convaincu sa femme mon église à moi je suis allé intéresser aux autorités parce que à la fin de tout elle nous a dit cherchez moi une église qui peut me baptiser pour que je sois converti parce que j'ai le millime déjà sur moi nous avons mangé la chair déjà cherchez une église pour qu'on nous baptise je suis allé convaincre mes passeurs l'église a devant le 17ème jour et la femme de Gédéon a été baptisée dans mon église à Lumbaché en face de l'assemblée provinciale je pense que mon vie connait bien les lits il a été baptisé mais aujourd'hui moi je ne suis pas surpris de voir Gédéon et récemment là j'ai fait la Zambie après la Zambie je suis cité par Lumbaché je suis allé là où Gédéon était dans la résidence surveillée sur les liens j'ai mené mes enquêtes pour demander à tous ces gens là mon avis est-ce que vous avez la chance il y a que vous fréquentez ces gens là m'ont dit Gédéon c'est un danger ici même les militaires qui sont commis à sa porte ces militaires là complotent maintenant avec Gédéon c'est en train de la cité prennent la nourriture pour amener à Gédéon là où il était c'est pour vous dire Hervé l'unique possibilité c'est de traquer Gédéon l'amener ici à Kinshasa mais là où moi je suis désolé j'appelle ça une haute trahison de la part des députés de Okatanga qui sont aujourd'hui de demander au chef de l'état de laisser Gédéon de négocier avec Gédéon avec un criminel quelqu'un qui a été condamné il a été condamné il a été condamné de la prison donc j'essaierai de même opinion traité avec mon vieux que cette histoire de Gédéon aujourd'hui la République ne doit pas avancer comme ça la loi est forte elle doit frapper nous ralex c'est de l'ex la loi reste la loi on doit s'incliner la loi très bien Michel terminé comme d'habitude vous allez regarder la caméra qui est là devant vous un petit message au public vos coordonnées oui l'unique message c'est un message à l'endroit de nos médecins de nos infirmiers et de nos compatriotes aujourd'hui qui sont au chevet des malades nous sommes de coeur avec vous c'est comme l'a dit mon vieux Joël Cadet c'est une petite maladie mais cette maladie s'aggrave lorsque nous avons la peur au milieu de nous lorsque nous avons la frousse au milieu de nous lorsque nous avons l'idée que c'est déjà la mort alors que c'est une maladie qui peut être guérie parce qu'aujourd'hui nous avons les experts au milieu de nous vous avez des psychologues avec vous écoutez les conseils des psychologues pour ceux qui sont atteints c'est ces messages là qui sont à dire de les adresser pour ceux qui sont pas encore atteints qui sont dans les quartiers qui sont dans les communes la maladie est bel et bel dans la vie de Kintiassa la maladie tue en silence c'est un ennemi que nous avons en face même en face de moi ici celui qui est en face de moi c'est un ennemi pour moi pour ce stade même le journaliste qui nous a reçu c'est un ennemi parce que je ne sais pas s'il avait cru la maladie je suis appelé à respecter les conditions qui sont données aujourd'hui par les autorités garder le confinement volontaire garder les conditions hygiéniques c'est laver la main dans tout le temps utiliser les détectants les désinfectants que nous avons avec nous pour se préserver contre cette maladie mais nous avons confiance que l'éternel est avec nous nous avons une république qui respecte bien les conditions de Dieu et nous allons vaincre le coronavirus très bien vos coordonnées 09 97 37 51 51 code de la république démocratique du Congo plus 243 il faut même lui encore le citer il doit contribuer pour la république merci de votre passage merci beaucoup très bien Joël Cadet les mêmes exercices également oui même exercice d'abord au président de la république et au gouvernement il est temps de réunir tous les leaders politiques je dis bien tous les leaders chacun dans sa langue chacun dans son ethnie et réfléchir ensemble avec eux un sur la communication et qu'ensuite que chaque leader comme vous l'avez fait avec Caméré et Moïse Katoumbi à l'époque Maté Soéako Maté Soéango M'pasinayo M'pasinangay M'pasinangay M'pasinamounou donc de la même manière que vous l'avez fait que ce soit fait maintenant autour de Fayounou autour de Muzito autour d'Albert Fabrice Poella Wemba autour de Caméré lui-même autour de tous les leaders de la province orientale que vous nous unissiez pour lancer un message à notre population qui est dans la psychose créée par le ministre de la Santé et le docteur Mouyembe qui nous font qu'est comptabilisé les cas positifs et les morts et que l'on puisse dissiper les doutes réinstallés par les gouverneurs de Kinshasa et d'Antimingobila de deux réunir toutes les énergies dans leur interdisciplinarité possible communicologue scientifique biologiste pharmacien épidémiologiste virologue les réunir pour que chacun apporte sa contribution scientifique dans cette lutte contre le Covid-19 mais surtout notre ministère de la richesse scientifique ne restons pas dans la taxe sur à l'importation sur le produit radioactif il est temps que l'on mette ensemble tous les scientifiques encore une fois de plus pour trouver le remède à cette maladie c'est le Congo qui a mis fin à la deuxième guerre mondiale et c'est le Congo qui va mettre fin à cette pandémie j'ai aimé ce que mon jeune frère a dit nous avons le Seigneur nous avons redonné ce pays à Dieu mais le Seigneur nous recommande d'être prudent comme le serpent et c'est à cette prudence que j'appelle la population et je vais finir par là population respecter les mesures hygiéniques qui ont été édictées par l'OMS respecter la distanciation sociale la maladie existe la maladie tue si vous continuez à douter Mita Libino et enfin aux opérateurs économiques ce n'est pas le moment de faire les affaires ce n'est pas le moment de gagner beaucoup d'argent c'est le moment de mettre à la disposition de vos frères et de vos soeurs le peu que Dieu a mis sous votre main pour qu'on combatte cette maladie et aux autorités sportives c'est le moment de transformer déjà nos stades aux ministres du commerce extérieur c'est le moment de transformer l'Afrique que tous les endroits déjà soient transformés en hôpitaux qu'on puisse les équiper et prévoir anticiper déjà pour voir où est-ce qu'on pourra enterrer les gens au cas où ils mourraient en grand nombre je vous remercie vos coordonnées prenez celui qui est très facile 243 89 5000 5 donc 5 000 400 Joël Cadet merci également de votre passage c'est moi qui vous remercie chez ton frère vous êtes patron du journal Impact News je vous les présente encore de nouveau voilà il est là merci l'émission est terminée mesdames et messieurs vous avez été très nombreux à nous suivre nous vous disons merci merci également à toute l'équipe technique au revoir d'ici là portez vous bien merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501